La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on parle de la papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito. Bien que j'adore les bibliothèques et les librairies, je crois que mon commerce favori reste les papeteries. Atoko revient au Japon après avoir hérité du commerce de sa grand-mère, une papeterie de quartier, dans la petite ville de Kamakura, au bord de l'océan Pacifique. Bien que l'échoppe porte le nom de papeterie, le véritable travail de sa grand-mère a toujours été la calligraphie. Notre héroïne s'improvise donc auteur public. Enfin, elle ne s'improvise pas totalement. Éduquée par sa grand-mère depuis sa plus jeune enfance, à cet art ancestral, elle sait comment répondre avec justesse aux demandes de ses clients. Une tâche magique, celle de l'écriture japonaise. Tout est dans le détail, que ce soit le choix de la couleur de l'encre, du papier, de l'enveloppe, et même le choix du timbre. Il faut également maîtriser les us et coutumes du pays. La jeune écrivaine publique participe ainsi à la vie des gens du quartier, et apprend à connaître les habitants. Ce roman ne s'arrête pas juste à la description des kanjis, des iragana ou katakana, bien que l'importance des mots et de l'écriture y soient soulignées, mais il nous permet de voyager, en faisant connaissance des différentes personnes que rencontre notre héroïne, mais surtout au travers de la gastronomie japonaise. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Mélanie. Sous-titrage ST' 501